Et bonjour à tous sur le monde on se retrouve pour ce douzième épisode de Aie la Noire sur la chaîne Et oui déjà douze, on allait dépasser la dizaine déjà A mon avis il y a encore pas mal d'épisodes sur ce jeu Donc on devait aller, on avait commencé une nouvelle enquête Ah ouais c'est mieux que ce soit les qui conduisent comme ça, on se casse pas la tête Donc on avait commencé une nouvelle enquête, on avait terminé Mais le truc c'est qu'on avait toujours pas trouvé le d'Aie la Noire et ça m'intrigue un peu Peut-être qu'on le trouvera là à la fin Parce que je pense qu'on a encore été promu une fois Et à mon avis avant qu'on soit promu on devra trouver ce d'Aie la Noire et c'est ce qui va nous faire monter de grave Je pense mais je m'en rappelle pas du tout Et là de nouveau un meurtre mais je ne sais pas de quoi donc on verra On peut pas réussir des home runs à tous les coups, il faut parfois se contenter de prendre une base Très bien, très bien, très bien Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant ? Côté empreinte pas grand chose, l'orage a éclaté hier soir vers 10h et la pluie à tous les sigles Oh putain Et le corps ? Il a dû être rejeté d'une voiture si j'en crois les traces de pneus et les blessures superficielles La victime a été étranglée et je parierai sur du triple bras Ah avec une corne Mais il a fait froid cette joue Une blessure à la tête habituelle, traumatisme crânien, corse, coup sur la tête puis strangulation et mutilation Au moins il a laissé ses vêtements Je ne pense pas qu'il a fait ça pour épargner sa dignité La robe en soie verte n'est pas très courante, tu sais, sans notre chaussure Ouais, sans notre chaussure Non Et pas de sac à main ni d'effet personnel Ok, donc encore un meurtre similaire, hein, ça commence à en faire trop quand même Ok, donc là déjà il y a de l'argent par terre, donc c'est pas le... le mobile c'est pas le vol Ok, mais il a dit que ça sert à rien Ok, mais il a dit que ça sert à rien Ok Yeah Un... D'accord, ça Ok, donc plus ou moins le même délire, hein, c'est-à-c'o Il semble qu'il y a de l'argent par terre C'est l'étiquette d'un planche de laitier, c'est le F1363 Il n'y a pas de bac qui a été enlevé apparemment Non, rien, rien Ok, on peut pas Non, il n'y a rien à regarder en plus de plus ici Euh... ici avec quoi, hein Des traces de pas Du 41, je suppose, hein, comme d'hab C'est juste de passer à observer la scène Non, ça j'ai déjà vu Ça c'est rien Et ici, il y a des traces de pneus Un chauffeur et un chauffeur sont sans doute une seule et même personne Sûrement, hein On sait rien d'autre, hein On va appeler ici Comme par hasard, toujours mon téléphone, à côté bleu On va appeler ici Comme par hasard, toujours mon téléphone, à côté bleu On va appeler ici On va appeler ici On va appeler ici C'est quoi, ça ? Inspecteur, j'ai fait tour des voisins en face et du quartier Cette dame croit savoir quelque chose Detective Phelps, LAPD Je suis Mme Barton, Catherine Barton, j'habite juste en face Vous avez vu quelqu'un d'ici la nuit dernière ? Pas pendant la nuit, mais en début de soirée J'ai vu cet horrible clochard Vous pourriez me le décrire ? Grand, très mal, il est abominablement défiguré Il a déjà réveillé quelque chose pendant la guerre C'est un enragé, il est frère C'est sérieux, nous pourrions le trouver ? Dans l'un des campements de clochard près d'ici C'est une sorte de chef des clochards Il lui oblige tous Merci madame, il a été une grande aide Bien sûr, quelque chose que je peux vous aider Je ne voudrais pas qu'une horreur pareille soit commise ici Sans qu'on ne fasse pas tout pour retrouver le copain Ok, très bien, on a une autre piste là Visiblement, ce serait peut-être des clochards Les criminels qui tuent des meufs en série Très bien, on va appeler à mon avis l'adresse du pressing On va voir s'ils ont quelque chose à nous dire là-bas Par rapport à ça Colfelps, Batch 1247 Batch 1247 Comment peux-je m'aider, détective ? Comment peux-je m'aider ? J'ai besoin d'adresse sur les services de la cuisine supérieure Un moment La cuisine supérieure La cuisine supérieure 1260 West 1st Street Pouvez-vous vérifier les clochards des clochards des clochards des clochards ? Juste un moment, détective Il y a un grand campement sur le pont sur une grande avenue entre Temple Street et Sunset Merci pour votre aide Très bien Très bien On va aller voir Franchement, j'aime vraiment beaucoup le délire de jeux comme ça La vérité, c'est vraiment stylé Les délire de résoudre des enquêtes et tout Je sais pas si d'autres jeux comme ça Je sais pas si tu as dit Mon pote m'avait déjà dit Ouais, si tu aimes bien Elle à Noir et Black Sad Et bien, tu aimes aussi Black Sad Qui était une BD de base, ils ont fait un jeu C'est aussi un truc d'enquête comme ça avec des animaux On va à la blanchisserie Ouais, on va à la blanchisserie entre nous C'est parti Il y a Black Sad et aussi on m'a dit Sherlock Holmes C'est vraiment plus Sherlock Holmes C'est un jeu que j'ai Je sais que je vais acheter en tant qu'occasion Mais je ne vais jamais jouer Donc à un moment donné Peut-être qu'on pourra faire ça Hein, Sherlock Holmes Je pense que j'ai ces crimes and punishments Mais je suis pas sûr Je pense que c'est ça Surtout avant que tu essaies de prendre le lien Il y a d'autres éléments à prendre en compte Dans le genre des messages Le signe ne correspond pas Que le fin de la discussion Lui il veut juste se la couler douce hein Il ne veut rien savoir Ok, donc on arrive au truc de pressing Un petit coup d'eau Je dois parler à qui ici Par lui Lève toi toi connard On l'a vu c'est lui le gros boss La grosse bite Wow Ha 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 Putain comment je l'ai bousculé ça grand gars Dans le cadre d'une enquête Nous sommes tombés sur une de vos étiquettes La F1363 C'est comme ça Attends un moment Je ne m'attrape pas le régie Si vous me donnez des moments Vous pouvez les regarder Vous prenez un regard Vous regardez vous même J'ai des vêtements à repasser Je l'ai repassé Ils sont tous désagréables Ce n'est pas un truc Si vous pouvez changer de la même chose Il ne peut plus Vous avez écrit le numéro Sur cette robe Est-ce qu'il y a ? c'est un numéro donc f-363, f-1-363, il est là Mrs. T. Taraldson, 43 Emerald Street, Westlake Très bien, on a trouvé le nom de la meuf, on a trouvé son adresse aide-moi on a une prise, on a une prise, on a une prise. putain il va encore coller le coup sur il va encore le coller au mari il va encore coller le meurtre sur sa gueule c'est parti on voit encore mon décochard avant on va voir si on a quelque chose là-bas je crois vraiment à la rendez-vous très bien il est 12h32 dans le jeu, on dirait qu'il est tout minuit tout sombre et tout ah non il est 12h32 je pense non il est 12h32 non il est 12h32, ouais vu que ce moment le truc serait pour vert nous cherchons un homme de grande taille, visage des figurines, vous le connaissez? quoi? j'ai combattu dans deux guerres je crois que j'ai mérité qu'on me foute la paix ah, la promesse n'est pas ici on a qu'à partir sur notre pays on pourra toujours revenir Claude il est pas là? Claude il est pas là? donc c'est quoi on va revenir, hein? il a dit euh... tu peux conduire c'est barré donc à mon avis c'est mort go chez le mec hein, chez le mari suspect numéro 1 j'ai l'impression qu'on va rencontrer un autre copain tu as toujours cette impression, Rusty oui, et c'est utilisé correct s'il te plaît, s'il te plaît pour une fois, ne laisse pas disposition influer sur ton travail d'enquêteur, ok? attend un peu, les nordiques ont des dispositions naturelles tout genre de choses très bien 43 Emerald Street, midi 40, c'est vrai très bien let's go bonjour oui inspecteur Phelps et Galloway votre femme est-elle là, monsieur? ma femme est sortie hier soir je sais pas quoi vous pouvez nous la décrire et nous dire ce qu'elle partait? nous étions à une soirée chez un ami, Bobby Ross alors elle s'était faite belle elle avait sa robe en soie verte, des chaussures blanches couvertes elles sont ses préférées elles sont ses préférées et on est entré, monsieur Taraltzen je crois que nous ayons une mauvaise nouvelle pour vous vous avez quelqu'un qui peut s'occuper de vos enfants, monsieur Taraltzen? je n'ai pas pu trouver une de nous, écoutez, dites-moi ce qui arriverait je crois que votre femme était assassinée hier soir son corps a été découvert ce matin nous sommes sincèrement délevés aïe 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 tu vas pas parler avec ses hommes où est maman? tout va bien, monsieur on dirait que maman rentre à la maison il y a un problème, Taraltzen? laissez-le fouiller, on n'avait rien à cacher vous n'avez rien à cacher on va regarder tu veux entendre quelque chose de fouille, Taraltzen? quelque chose de fouille qui va sortir de la maison il faut vérifier si elle était régulière je me demande pourquoi la photo a été retournée c'est ça en fait le truc je me disais bien aussi ok, donc ça c'est fait un sac là par terre je ne pense pas on peut pas ouvrir ça? non ok il y avait rien d'autre on va voir la chambre des gosses je pense que ça va nous aider rien d'important rien d'important rien d'important rien d'important ça doit être vrai ça doit être vrai ça doit être vrai ça confirme que on est souvent là-bas il ou elle ou il au pluriel excusez-moi mes femmes je ne pense pas je ne crois pas pas vraiment d'un 10 donc elle est sortie sans son sac à main donc elle est sortie sans son sac à main j'avoue que c'est bizarre permis de conduire Teresa Taralsen 43 dans la street elle devait être sacrément pressée pour sortir sans ça mais ouais elle sort sans son permis carrément c'est bizarre la machine la machine la machine la machine Je pense que je peux voir si Pinker peut améliorer ses empruntes avec celle de la scène de crime. Aïe, 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 l'étau se resserre, mon ami. Tout mouillé. Là, c'était dehors, cela ne plus hier soir. Aïe, 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 bizarre tout ça. Encore une fois, peut-être dehors, ici, on peut trouver des trucs. Il est sûrement rentré par là, cet enculé. Non, visiblement, elle n'est pas arrière ici. Très bien. Bon, je pense qu'on a trouvé à peu près tout. On va aller parler maintenant. Pour l'information, M. Tarazen, quel était le nom de votre femme ? Teresa. Vous savez si quelqu'un aurait voulu demander à votre femme ? Non. Tout le monde a pressé Teresa. Elle était si pleine de vie. Ça ne peut pas être quelqu'un qui la connaissait. Pour le record, Tarazen, avez-vous tué votre femme ? Oh mon Dieu, c'est... Non, je n'ai pas tué ma femme. Je vous emmerde pour l'avoir pensé. Merde. Vous disiez d'être allé à une soirée chez Bobby Rose. C'est bien ça. Bobby avait invité beaucoup de monde. On s'amusait tous bien. Mais elle a dit qu'elle s'ennuyait et qu'elle a la préférée partir. Là, il couille un peu. Vous avez laissé votre femme partir ivre, quitter la soirée et sortir toute seule ? Écoutez, j'étais en colère. Je m'amusais bien. Il faut toujours qu'elle gâche à ces moments-là. Il faut toujours faire ce qu'elle veut. Hier soir, elle voulait lancer. Vous savez où ? Là où elle va toujours. Au bar sur Nord-Baudry Avenue. Les barons. Ah, voilà. Elle va y aller. Elle boit trop. Elle rentre rire si elle m'appelle. Et moi, je vais la chercher pour la ramener à la maison. État d'esprit de la victime. Mr. Taraldson, est-ce que vous êtes heureuse avec vous ? Oui, enfin, je crois. Je crois que votre couple n'était pas très heureux. Je crois que vous mentez qu'au fond, vous avez tout à l'heure. Vous vous souvenez que ma femme n'était pas heureuse ? Quelle preuve avez-vous ? Quoi ? Il n'y a pas le... Oh, il n'y a pas le cadre qui est retourné ? Putain, j'allais me servir de ça. Oh, merde. J'aurais dû juste intimider, je pense. Fais chier, fais chier, fais chier, fais chier, fais chier. Pourquoi n'est-ce que vous êtes en train de chercher à la personne qui a fait ça ? Quand est-ce que vous avez vu votre repos pour la dernière fois ? Vers 20h30. La partie de cartes chez Bobby était presque finie. J'ai joué une donne et je suis rentré en voiture. Puis j'ai payé la nounou et je me suis couché. Pourquoi avez-vous signalé la disparition de votre femme seulement le moment ce matin ? J'ai pensé qu'elle allait m'appeler à du bar dans la nuit. Putain, j'ai tout raté les gars ! Nous reviendrons ici, vous vous emmenez, ça n'est pas mal là. L'opérateur, donne-moi R&I. Feltz, 1-2-4-7. Comment peux-je m'aider, détective ? Pouvez-vous faire une adresse pour un Bobby Ross ? Puis, envoie-le un autre. Pouvez-vous le prendre ? Non. Le suspect dit qu'il était avec Ross l'année dernière. Il faut confirmer l'alibi. Je vais faire une voiture. Merci. Chez ce Bobby Ross là. Tu crois à l'histoire de cet homme ? Il m'a paru sincère. Pouvez-vous rentrer à celui-là ? Qu'est-ce qu'on va exactement ? Puis, on va au bar. Le domicile de Tarleton, c'était pas barré parce qu'à mon avis on devra revenir là-bas. Je pense que c'est pour ça. Ok, donc on va aller aux barons. Regardez ce qui se passe ici. Tout le monde est un homme. Gents ? Drinks ? Phelps et Galloway, LAPD. Je suis Benny Clark. C'est Benny Clark. C'est au sujet de Teresa Tarleton ? Oui, c'est. J'ai entendu la nouvelle à la radio. Ils disent que c'est encore ce taré du Dahlia noir. La vache, j'ai appelé son mari. Mais la nounou m'a dit qu'il était sorti. Quoi ? Si vous ne vous gêne pas, nous avons quelques questions. Putain, déjà l'autre il a couillé alors. La quelle est partie Teresa ? Vers 20h30 je crois. 22h30 pardon. Ah puis en voiture, en bus, comment ? Elle a appelé un taxi. Vous avez relevé son numéro ? Bien sûr. Je l'aimais bien Teresa. Elle buvait que quand ça allait pas fort à la maison, je me faisais du soucis pour elle. Qu'est-ce qu'elle a fait ? On a eu un clochard très grand et très meigre. On n'est pas passé ici hier soir. Je vois des filles et des paumées ici. Il n'y a aucun ressemblée qui ressemble à ça. La personne à qui elle était partie, il a très probablement assassiné. Dites-nous tout Benny. Il y avait deux tocards qui lui tournaient autour. Ils lui ont promis de l'emmener dans le film. Vous avez pu lui voir ? Oui, assez bien. Un d'entre eux c'était un marin, en uniforme. Il avait USS Indiana sur la cachette. Et l'autre homme ? L'autre homme ? L'autre gars ? Richard Bates. Il est assis dans le fond et il porte un polo rouge. Ok. Merci pour votre aide, ça ira pour nous. Hey, pas de problème. C'est Bates. C'est lui Bates. Il va se barrer en courant, c'est sûr. LAPD ! N'oblige pas à te courir après, p'tit con. Ah, c'était sûr, mais putain. C'est toujours comme ça. Il y a toujours des connards qui veulent... Yo ! Vas-y, frérot, monte. Pourquoi il s'enfuit en courant ? Ça a l'air mal. Ouah, les gars ! Putain, vous entravez la justice ! Ouah, pour une raison, ils sont sticklers pour la routine. Ouah, putain ! Ça va être la Bates. Il va m'échapper, cet enculé. Putain... Putain... Come on, Phelps. Tu vas laisser cette lustre sortir de toi. Ok, je vois... Putain... Tu dois m'échapper... Tu dois m'échapper... Tu dois m'échapper... Je l'ai eu. Passe tes mains où je les vois. Ok, Bates. Tu vas répondre à quelques questions. J'ai eu le choix. La nuit dernière, tu as bien un verre avec une dame dans ce bar. Maintenant, elle est morte. Et t'as le visage fuméfié. J'ai rien à voir avec ça. Elle préférait le marin. Mettez-le tout sur le dos. C'est fini. Tu veux que mon copain te fasse cracher le morceau ? Dis-nous ce qu'on veut savoir. Elle était pas mal. Saoule. Un pétard contre Marie. Elle avait envie de danser. Je me suis dit qu'elle a encore eu un peu de verre. J'arriverai à mes fins. Mais le matelot a dû avoir la même idée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as quitté le bar ? Un matelot m'a collé une sévère. Mon traître. Après ça, je sais plus. Ah non. Il ment. Il ment. Il ment. Il ment. Il ment. Il ment. Je sais pas si je l'accuse. C'est quoi les indices que j'ai là ? On va l'intimider. Tu fais de la prison. C'est vrai ? C'est vrai, Richard. C'est pour ça que tu t'es enfoui. Je suis en conditionnel. Je suis en un des pour quoi agressions sexuelles. Ecoute. J'étais couché là sur un tourtoir. Il flage un taxi et sautait dedans avec la fille. Ok. On vous prend en place, bates. Pourquoi ? Pour discuter. Une gentile conversation en privé. Je t'expliquerai ma théorie de pervers un jour, pervers toujours. Remmène-le, remmène-le. C'est un matériel qui n'est pas un cas de mort. C'est lui complètement. Richard connait la musique. Putain l'enculé. Il a voulu nous baiser. Euh, bon, euh... Alors, est-ce que je dois appeler quelqu'un au téléphone ou pas? Vous savez la route, vous pouvez conduire. Ok. Qu'est-ce que c'est le gars? Attends, non, non, je vais aller voir le téléphone en premier. Parce qu'à mon avis, je dois demander des infos par rapport au taxi. C'est le gars. On va aller, on va aller voir ce... Ouah, je l'ai poussé au calme, putain! Ahah, je l'ai poussé au calme. Ahah, 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 ahah... Colt Phelps, badge 1247. Comment peux-je m'aider, Détective ? J'ai besoin d'un APB, c'est ça. Il y a une voiture que vous se casse dès qu'il est referé. Sans problème, je pense mieux. Est-ce qu'il y a d'un incident de rapports qui sont faits dans la vicinity de Barron, sur la rue de Baudry Avenue ? On est en train d'un sautier qui était en train d'être dans le bar. Je peux vérifier les rapports, Détective. Les marins, ce serait cohérent. Parce que le mec qui est tranglé, il est tranglé avec des cordes de marins. James Jessup, US Navy Able Seaman, a des informations relevantes à votre casse. Jessup est actuellement détenu à la station centrale. Il pourrait être notre homme. Merci, madame. On va l'avoir cet enculé du Dalé à Noir. Je suis sûr que c'est lui. On va au commissariat central. Parce que je ne sais pas s'il revenir à la maison du mec, ce sera utile. Pour l'instant. On va plutôt aller là-bas. Il est dans l'interrogatoire. Merci. Il vous faut quelle impression ? C'est un marin, permission, qui a des cercles de nuit et qui le sait. Aïe, 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 aïe. On va tout lui coller sur sa gueule. Hello à la salle, c'est la 1. Ok, la 2, c'est où, bordel ? Il est là. Inspecteur Phelps et Galloway. Nous savons pourquoi vous êtes ici, Jessup. Je ne veux pas d'ennuis, c'est pour ça que je suis ici. A la radio, ils ont parlé de femme qui ne sait pas de truc. J'ai tout aussi demandé à un y en a un, alors pourquoi tu l'as tué ? Je n'ai tué personne. Ecoutez, vous devez me croire. Commençons par le commencement. Vous êtes allé au Barron's Bar, à quelle heure vous y êtes arrivé ? J'ai eu une perme de 24 heures, je suis arrivé vers Dino. C'est là que vous avez rencontré Teresa Terraltsen ? Oui, on a bu quelques verres. Vous avez essayé de profiter d'une femme complètement haïe ? Ecoutez, je ne suis pas fier de moi, mais je ne lui ai fait aucun mal. Vous l'avez emmené danser ? Affirmatif, on a pris un taxi jusqu'à Crystal Ballroom. Vous êtes battu avec Richard Bates au sujet de Madame Tarraltsen ? Vous l'avez rencontré, c'était un taré. Demandez-vous si ce n'est pas lui qui a fait le coup. Elle vous a désigné comme le coupable, Jessup. J'avais une seule nuit avant de remonter à bord, alors que lui pouvait se trouver un rencard n'importe quand. Je l'ai fait encore. Elle était mieux avec moi. Vous êtes brillant. Bien sûr, vous êtes un véritable chevalier servant, Jessup. Nous vous retenons jusqu'à ce que nous avons vérifié ça avec... Oui, mon super-arm m'avait prévenu. Pouvez-vous mettre le gars en cellule et informer le commandant ? Bien sûr, détective. J'ai un message pour vous. Votre clodo défiguré a été repéré sur le grand avenue entre Temple Street et Sunset Boulevard. Je crois que le beau a un record. Il est cherché pour deux adressions de flamme. Merci. Tu sais le chemin, tu peux conduire. Ok. On retourne le campement des clochards, mais normalement il ne sera pas là-bas. On va voir qu'est-ce qui branle. Je crois que c'est un suspect au trou et un en liberté, on n'a toujours pas le moindre des buts de preuves contre un seul. Ils ont peut-être trouvé le taxi. Les agences sont nées que la partie des cartes chez Bobby Ross s'est fini à minuit. Bien compris, celui-là c'est largement le temps d'aller dans le centre. C'est possible, il faudrait qu'il l'amène au commissariat. Vous pouvez faire emmener Lars Taralsen ? Bien reçu. Ok, il y a des couilles partout hein. Compliqué tout ça, compliqué, compliqué, compliqué. Comme montre le char Trader 42. C'est lui. Le chef du campement. Nous allons vous parler. Parle à ceux qui s'intéressent. Les fascistes viennent nous chasser et voler le peu qu'ils nous laissent. On ne va pas tenir longtemps avec 6 balles. Il va falloir que tu as surpente. Il faut compter jusqu'à l'arrivée de la Chacarde Valérie. Comment ? Comme ça. Ça va te rendre ? C'est bien, fils de pute. Connaît. il faut que tu te fasses de ta grand mère waouh elle s'est super cute dans le foie tiens tiens je vais acheter ta grand-mère toi c'est quoi votre nom camarade stalin le coup de chapeau stuart ackerman, tu es sous-explication du murder ackerman, je t'ai pris de l'automne tu ne peux rien faire pour moi que ce que les japonais ont déjà fait ok on va fouiller un peu ça une espèce de campagne c'est vraiment un militaire waouh Therese Taralsen ackerman n'a rien de rassembler un danseur waouh putain mais tout le monde qui est mêlé dans la merde c'est vraiment chiant de savoir qui a fait le waouh une corde pleine de sang ça ça craint oulala ça se ressemble à peu c'est mieux qu'il ne faut pas faire la marque avec la porte d'un Tara Taralsen waouh c'est vraiment l'Iq a tué le journal ça fait longtemps qu'on voit pas C'est encore fonctionnant, Jack. Je suis encore là, Jack. Je file au Lighthouse Club à Santa Monica. Bonjour, Jack. Monsieur Benson, je vous présente Courtney. Vous faites la garde des deux. Bien sûr, je suis sûr que vous avez de nombreux souvenirs de la guerre à vous remémorer. Monsieur Sheldon. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, monsieur. On a besoin de tourner, Jack. J'ai déjà dit que je ne toucherai pas à ça. Je vais bien aussi, Jack. J'irai pris mes études, ça marche bien. J'ai un petit boulot à côté. On a besoin d'un petit boulot pour vendre la drogue ? On a fait une erreur, on est dans la merde, Jack. Un gangster du coin, Mickey Cohen, nous met la pression. Ah, Mickey Cohen ! Il a vraiment existé, lui. Alors passe la main, laisse tomber, qu'est-ce qu'il te... On avait un accord avec eux, ils devraient distribuer la drogue au compte-gouttes. Ils devaient approvisionner les cliniques d'avortement et leurs médecins, mais ils l'ont... Et c'est trop pour eux, trop pure pour eux. Et donc ton problème, c'est que les gangsters ne tiennent pas la forme. Mon problème, c'est que les gens meurent et que si on remonte jusqu'à nous, on finira tous en taux. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, Courtney ? C'est la guerre, c'est la fin, c'est fini, la guerre. Je ne peux pas arranger tes conneries d'un coup de baguette magique. On veut que tu fasse le négociateur, Jack. La seule chose que ces mecs comprennent, c'est la force, Sheldon. Ils sont imposés à l'Est en se montrant plus brutaux que les Anglais, les Irlandais et les Hollandais. Ils édictent leurs propres lois, c'est l'essence même d'une société crimineuse. Mais merde, Courtney, tu veux devenir médecin ? Comment tu te battes contre ces gens-là ? Nous sommes mieux trainés, Jack. Je n'ai pas réussi à traverser la guerre pour revenir à ce genre de merde, Sheldon. Je suis l'aise. Therese's trail leads right to this cabbie's back seat, Phelps. Nous devons trouver-la. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.